Hey Florian tu fais quoi samedi prochain ? Ah bah rien pourquoi ? Ah trop cool parce que c'est mon anniversaire et t'es invité Ah bah merci, compte sur moi pour ramener une bouteille, des gâteaux apéro tout ça quoi Et bah quitte à ramener quelque chose tu voudrais pas ramener ton appareil photo ? Pour faire deux trois photos Ah oui voilà c'est ça Ah non Bonjour je m'appelle Florian Agnière et bienvenue dans ce premier épisode de DSLR Alors si vous avez pas vu l'épisode pilote je vous invite à vous rendre juste ici Car il s'agit d'un format un tantinet différent par rapport aux autres Sur ce, on poursuit Dans cette vidéo j'avais envie de partager avec vous une situation pour laquelle je suis confronté au moins 10 fois par an Et que rien que l'idée d'y penser me donne mal au crâne Etant donné que le calendrier a rebooté récemment Et que bon nombre des gens qui vont regarder cette vidéo vont fêter leur anniversaire cette année Le moment et le format est idéal pour en parler Et je vous cache pas que ça m'arrange d'en parler en vidéo Car la prochaine fois qu'on viendra à me poser la question Je glisserai le lien de la vidéo gentiment dans la conversation Ce qui me fera gagner une vue, voire deux Et bon par contre je m'assois sur tout ce qui est partage, pouce bleu, abonnement, tout ça Mais que voulez-vous, on peut pas tout avoir Cette question vous avez déjà dû en faire les frais Si vous avez fait de la photographie, votre métier, ou si vous possédez un bel appareil photo Je vous le donne en mille Dis donc pour la soirée tu pourras prendre 2-3 photos à STP Ce qui dans 100% des cas est accompagné d'eux Mais t'inquiète hein, profite, amuse-toi hein Bon, je vais faire une vidéo simple Où je vais dire des trucs simples Parce que vous êtes trop c***** N-O-N Non Et c'est à cet instant précis Qui que je passe pour le plus gros connard de l'univers Alors, resituons les choses dans leur contexte Malheureusement, premièrement, dès lors qu'on m'en fait la demande Je me remets en question vis-à-vis de la personne qui me fait part de la demande Parce que, bah, elle m'invite parce que j'ai du beau matos et elle m'invite que pour prendre des photos Ou est-ce qu'elle m'invite parce qu'elle m'apprécie en tant que personne Et, deuxièmement, cette personne, toujours, a telle conscience qu'elle me demande ni plus ni moins de bosser pour elle Le week-end, de nuit, et il en va de soi non rémunéré Voilà, mais Florian, c'est bon, calme-toi, il s'agit que d'un anniversaire Si t'as pas envie, tu peux le dire hein Connard de photographe égoïste en plus Alors, si vous le voulez bien, permettez-moi de justifier mon refus en exposant mon point de vue Alors, effectivement, j'ai ce qu'on pourrait appeler un bel appareil photo Si on considère que 3000€ rend les appareils photo plus beaux Ces 3000 balles, je les ai économisés avant tout d'une paye qui sortait tout droit d'une usine Voilà, alors là, ça n'a pas son importance là tout de suite maintenant, mais on va y revenir dans 30 secondes À l'heure actuelle, je suis déclaré en tant que photographe professionnel Ce qui veut ni plus ni moins dire Que je gagne du blé En prenant des photos Voilà Dans le fond, c'est plus complexe, mais dans la forme, globalement, ça s'arrête là Alors, c'est pas une science exacte, mais dès lors que vous faites appel à un photographe Il se doit de restituer un produit de qualité En l'occurrence, des photos De mon côté, que ce soit pour des potes, des proches ou des clients Jamais je ne restitue une photo non travaillée Pourquoi ? Parce qu'il en dépend simplement de ma propre crédibilité Au-delà de la personne pour qui je restitue des images J'ai envie que les autres personnes qui regardent mes photos se disent Ah ouais, il fait quand même du bon taf, ce mec Oui, non, mais là, on est qu'entre potes, hein La qualité, on s'en fout Euh, tu m'écoutais quand je lisais le dernier paragraphe, là, ou... À cette fête-ci, il y aura des personnes que je ne connais pas Et encore une fois, il en dépend que de ma crédibilité Et si je fais des photos de merde, euh, tout ce qu'ils vont dire, les gens, c'est euh... Ah ouais, d'accord Et le gars, il est photographe Non, parce que sinon, j'avais un iPhone 7, hein Vu qu'on me demande de travailler, je suis obligé de voir ça à travers le prisme du travail Les gens que je connais pas, là, ce sont potentiellement de futurs clients Je peux pas me permettre de bâcler les choses sous prétexte que c'est la nive d'un pote Non mais amuse-toi aussi, détends-toi, va boire un coup Bon, c'est sympa quand même, admettons, je vais aller boire un coup Je prends un coca, une connerie, voilà On rigole, euh, il n'y a pas spécialement besoin d'être vigilant, j'en ai tous entre adultes On rigole, on rigole de plus en plus, euh, fanfares et beuveries Et un verre se renverse Au mauvais endroit Sur mon boîtier Je suis parfaitement détruit Non mais là, tu cherches Je t'ai pas demandé de me fournir un reportage complet Tu prends 2-3 photos, tu as posé ton appareil Bon, avant de provoquer des catastrophes Bon, ok, 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 je vais poser l'appareil Je vais poser l'appareil Enfin, slide dit en passant, si l'appareil photo est posé et rangé Euh, je vois pas comment je peux prendre en photo les trucs de marrants qui se passent là-bas Mais enfin, bon, ouais Donc, j'ai posé l'appareil Euh, je le pose où l'appareil ? Dans un coin de la pièce ? Sous les manteaux ? Dans la petite salle ? Si, vous savez, la petite salle où en général quand il y a des gens qui ramènent des chiens Ils mettent leurs chiens dedans Et c'est là aussi où on fait dormir les enfants Euh, tiens, cela dit en passant, c'est dans cette petite salle en général qu'il y a les manteaux aussi Derrière le DJ, histoire de bien l'emmerder toutes les 5 minutes Ou plus safe, dans la voiture Alors, j'ai bossé à l'usine Pour financer un outil de travail qui m'a coûté 5000 balles Oui, 5000 hein, parce que 3000 c'est que le boîtier J'ai pas compté l'objectif, hein, sinon ce serait pas drôle Outil de travail que je vais faire dormir Un peu n'importe où Dans une soirée où je connais tout juste 10 personnes Euh, et là, je suis censé passer un bon moment Ouais, là je suis censé m'amuser Un revoir à définition de l'amusement quand même, hein Bon, vas-y, tu saoules Prends pas ton appareil photo, oublie, laisse tomber Alors, en conclusion, tout ça pour quoi ? Tout ça pour dire quoi ? Bien évidemment, je reste convaincu que les personnes qui m'ont fait ces demandes N'étaient pas mal intentionnées Et de toute façon, ça s'est tout de suite vu Les gens qui me connaissaient à peine et qui m'ont invité pour prendre des photos de leur soirée Euh, ça s'est tout de suite vu que de toute façon, de moi, ils en avaient rien à foutre Tout ce qu'ils voulaient, c'est avoir un 5D Mark III qui traînait dans leur, dans leur salle Il y a normalement pas besoin de 15 ans d'expérience pour sentir les plans foireux Et c'est vrai que dans notre société, on a tendance à mettre des étiquettes un peu partout Exemple tout con Moi, j'ai un bac dans les métiers de la communication et de l'industrie graphique Euh, concrètement, j'étais imprimeur Euh, Florian, il est imprimeur La photo, vidéo, tout ça, on s'en fout, c'est un imprimeur Maintenant que j'ai développé tout le côté photographe et vidéaste Euh, Florian, il fait que de la photo et de la vidéo et surtout, il aime ça Alors du coup, bah, vu que ça, ça le fait kiffer Bah, je vais lui demander de prendre des photos pour ma soirée, ça va lui faire plaisir Sauf que le problème, c'est qu'effectivement, à la base, la photo et la vidéo, c'est une passion Sauf que quand je suis entouré de mes amis, c'est avec mes amis que j'ai envie de passer du temps Pas derrière un appareil Ça veut pas dire que ça me fait pas plaisir de faire une affiche pour un pote Ou un shooting pour le pote du pote ou du cousin, enfin bref Ça veut pas dire que ça me fait pas plaisir Par contre, il faut vraiment bien différencer la partie professionnelle et la partie personnelle Dans le cadre d'une soirée, euh, si c'est un projet professionnel où l'organisateur Qui est, admettons, un pote, euh, organise vraiment tout un truc et c'est vraiment, euh, une belle organisation Et il y a besoin d'un photographe Bah, le photographe fait partie de l'organisation Donc c'est pas vraiment un truc ami-ami, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Alors que lors d'une soirée entre potes, bah, on est entre potes Je dirais, la profession, tout ça Moi, je fais des vidéos toute la semaine, plus des photos Le week-end, si on m'invite, j'ai tout sauf envie de travailler J'ai envie de passer du temps avec mes amis La conclusion aussi simple que bête, c'est que dès lors que je suis invité par des amis pour l'anniversaire d'un ami en question Euh, j'ai pas envie de ramener mon outil de travail Merci d'avoir regardé cette vidéo Alors, je suis désolé, c'était un poil plus long de ce que j'ai prédit dans le prologue Et euh, et c'est vrai que dans cette vidéo, j'ai, je parlais un petit peu de manière séquos Un petit peu amer, salé Mais c'est vraiment parce que c'est un cas de figure qui, qui est pénible, enfin, qui est plus pénible pour moi qu'autre chose Et c'est vrai que depuis que j'ai lancé mon activité de photographe J'ai investi dans pas mal de matos Et de ma part, ça fait vraiment l'égoïste qui a pas envie d'en faire profiter les potes Mais il s'agit pas de ça en réalité J'ai conscience que, en disant ça, j'ai l'impression de passer pour le plus gros connard de l'univers Mais c'est juste que j'ai envie de profiter de mes amis Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous faites les frais de ce genre de demande Si de votre côté, vous aussi, vous possédez un bel appareil photo Que la photographie s'avère être votre passion Et de ce fait, tout le monde pense que ça va vous passionner de prendre en photo leur soirée Si vous n'êtes pas d'accord avec moi également, je vous laisse me dire en commentaire en quoi vous n'êtes pas d'accord Histoire d'élever le débat, histoire de, bah voilà quoi, de partager, d'échanger C'est tout pour moi concernant ce DSLR, alors n'hésitez pas à vous abonner, à venir me rejoindre sur les différents sociaux Si vous voulez soutenir la chaîne également, je vous invite à venir faire un tour sur mon compte Tipeee Je vous dis à mardi prochain pour une prochaine vidéo D'ici là, kiffez vos photos, kiffez vos soirées, amusez-vous le samedi soir Ce qui était assez flagrant le clin d'œil Faites le nécessaire pour que la photographie reste une passion et non une contrainte Donc kiffez vos photos, ciao !